Si vous aimez le contenu tennis sur YouTube, explosez-moi ce bouton abonnement, ça fait toujours plaisir. Daniel Medvedev qualifié pour la troisième fois consécutive en demi-finale de l'US Open. Est-il prêt pour remporter le trophée ce dimanche ? Carlos Alcaraz, lui, prend la sauce pour avoir abandonné la nuit dernière. C'est votre nouveau digest de l'US Open et c'est parti. Et on attaque le côté réseau avec la sauce qu'a pris Carlos Alcaraz après son abandon. Dont en quart de finale à l'US Open face à Félix Auger Aliasim dans la moitié du deuxième set. On voit un tweet qui est révélateur de cet état d'esprit sur Twitter après cet abandon. L'abandon soudain très décevant de Carlos Alcaraz met fin à son run extraordinaire. Il a été largement dominé par Félix Auger Aliasim et était à court d'énergie. Mais de là à abandonner si tôt dans un quart de finale de majeur. J'espère certainement que ce ne sera pas un modèle pour le jeune homme de 18 ans. Donc ce tweet, disons-le clairement, après 10 jours d'US Open, des dingueries dans tous les sens, Carlos Alcaraz qui sort un match épique contre Tsitsipas qui arrive à s'en sortir avec d'autres leviers sur Gojovzik. Ses adducteurs qui ont légèrement sifflé là sur le premier set. Il a senti que ça allait péter, il a préféré se retirer avant. Il a le droit de le faire, c'est normal. C'est pas parce qu'il est en Night Session qu'il va pousser son corps jusqu'à l'extrême. D'ailleurs c'est ce que dit ensuite Too Many Karol. Donc Carlos Alcaraz dit qu'il avait un problème d'adducteur droit et qu'il a eu du mal à récupérer après ces deux matchs consécutifs en 5-7. Et donc il dit, je n'avais pas d'autre choix que d'arrêter de jouer. Je veux dire, tout d'abord, je dois prendre soin de mon corps pour rester en bonne santé, non ? Donc comme je disais, ça fait 10 jours que la compétition a commencé, on a la tête comme ça parce qu'on dort 3-4 heures par nuit et quand on lit des conneries pareilles sur Twitter à 4h30 du matin, ça saoule en fait parce qu'on a quelqu'un qui ne comprend pas du tout les enjeux, les tenants et les aboutissants du tennis de très très haut niveau. Vous êtes contraints parfois d'abandonner, de faire attention à votre corps parce que votre corps, c'est votre outil de travail. Et typiquement là, on a un joueur qui est en pleine ascension, qui a fait un tournoi monstrueux, qui arrive et enchaîner les résultats à l'automne. Et puis pourquoi pas arriver à l'Open Australie avec un statut de tête de série. Mais non, selon Chris Foller, il faudrait qu'il continue jusqu'à ce qu'il se pète. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Chris Foller ? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans le sens où, le mec, il faut qu'il fasse quand même attention à son corps qui est son outil de travail prioritaire. Et puis, ça nous rappelle Roger à Roland-Garros, n'est-ce pas ? Et on enchaîne dans ce côté réseau avec Daniel Medvedev qui nous a régalé hier contre VDZ. On va revenir d'ailleurs en détail dans le point tactique sur les différents éléments tactiques qu'il a mis au point pour pouvoir battre le joueur hollandais. On lui pose la question sur Novak dans la conférence de presse. Vous avez mentionné Novak Djokovic en début de tournoi en disant que vous et d'autres étaient là pour lui barrer la route. Il avait dit, moi, mon but, c'est d'arrêter Rafa, Roger et Novak à 20. Voilà, c'est clair. Pensez-vous à une finale contre lui ? Je ne pense pas vraiment à lui. Allons, Daniel ! Un tout petit peu ! Un tout petit peu, tu penses un tout petit peu à lui. Regarde ce que tu vas répondre après. Car n'importe qui peut battre n'importe qui. On l'a vu. Si je suis en finale et lui aussi, je serai content. Et lui aussi sera content. On a hâte de voir ça. Mais il joue sur les jours où je n'ai pas de match. Donc je regarde les siens. J'aime bien regarder du tennis avec un petit sourire. Donc on peut imaginer. Mais je n'ai pas de préférence. Même sur le quart de ce soir, je vais me préparer pour le vainqueur. Comme pour chaque match. Et du coup, je vous pose la question dans les commentaires. On arrive en fin de tournoi bientôt. Il est l'heure de se mouiller dans la section commentaires. Est-ce que pour vous, Daniel Medvedev peut remporter le trophée ? Et mieux, va remporter le trophée cette année. Ça fait trois demi-finales consécutives au moins sur les trois dernières années pour Daniel. Qui est en très grande forme. Qui a fait une demi-finale à Cincinnati. Qui a remporté Toronto. Qui est à sa main sur cette surpasse. En plus, sur le Arthur H, il a beaucoup de possibilités de recul pour pouvoir relancer très très loin. Et donc se mettre à sa main, à sa guise sur les jeux de retour adverses. Contrairement à Cincinnati, oui, c'était payer une caméra contre Rublev. Et ça avait un petit peu sorti du match. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous voyez Daniel avec ce revers sauté magnifique ? On dirait chapeau Valof. Bon, c'est un peu plus à l'arrache. On le voit. La raquette qui est tout près du corps. Toujours la technique fabuleuse de la part de Daniel qu'on adore. On le revoit encore une fois. Ouuuh, ce leg magnifique. Et pendant ce temps-là, Félix Ojal Yassine qui a progressé dans le tournoi d'une manière un petit peu anonyme. Il est en demi-finale. Il affrontera Daniel Medvedev. Jeux 7 et maths nous expliquent. A 21 ans et 35 jours, Félix Tennis est le plus jeune joueur à se qualifier pour les demi-finales de l'US Open depuis Juan Martin Del Potro en 2009. 20 ans et 356 jours. Del Potro qui avait remporté cette US Open 2009 face à Roger Federer. Del Potro qui était présent dans l'étravée hier, qui a fait une petite exhibition face à John McEnroe. Et Del Potro s'est livré un petit peu et a expliqué. C'est le match le plus difficile de ma carrière. Donc essayez de revenir de sa nouvelle blessure parce que je ne sais pas comment le battre. Mais je sais que je vais le faire. Je veux revenir dans le top 10 et je veux être présent ici l'an prochain. C'est clair. Donc ça fait très plaisir d'avoir ce type de propos de la part de Juan Martin Del Potro qui manque énormément au tennis. C'est un joueur très charismatique, électrique, passionnant à suivre. Et on espère vivement pouvoir le retrouver en 2022. Tant d'excellentes dispositions. Mais du coup, quand on regarde Félix Ojal Yassine, on comprend la progression globale. Alors attention, il y a toujours des hauts et des bas dans sa saison. 33 victoires, 18 défaites. Et on le voit, si on fait l'examen de sa saison, ça alterne le très bon. C'est-à-dire une excellente tournée sur Gazon, une finale à Stuttgart, une demi-finale à Halleux, un quart de finale à Wimbledon. Et puis le moins bon chez lui à Toronto, il perd tout de suite contre Lajovic. C'est une très très sale défaite. Il fait une demi-finale là après à l'US Open. Donc on a des hauts et des bas. Mais je pense que c'est normal dans une carrière, dans une jeune carrière qui est celle de Félix Ojal Yassine. En tout cas, il a l'air d'avoir passé un certain cap depuis qu'il s'est octroyé les services de Tony Nadal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur ? Est-ce que c'est un joueur qui vous fait vous réveiller la nuit à 2h, 3h du matin ? Ou est-ce que vous le trouvez pas très intéressant, pas très charismatique ? J'ai bien envie de lire votre opinion là-dessus. Et on enchaîne avec le Quintactique. Le match de Daniel Medvedev en quart de finale face à 22 ans de chaupe. On va voir précisément ce qui s'est passé dans le dernier jeu de cette rencontre. Il y a beaucoup de points importants à soulever. Et ça va vous donner aussi de la nourriture pour pouvoir développer sur votre réflexion. Est-ce que Daniel Medvedev peut remporter l'US Open 2021 ? Je vais d'ailleurs vous dire à la fin de ce Quintactique mon pronostic personnel. Bref, commençons par ce jeu. Donc c'est le deuxième point. D'abord, on a commencé par un ace de VDZ. Et là, on est pour resituer, pour donner un peu le contexte, Medvedev a remporté 8 points sur les jeux de service de VDZ sur l'ensemble de la quatrième manche. VDZ lui simplement 2 points. Et on a eu une balle de match sur le jeu de service précédent. C'est très important de garder ça en mémoire. L'un des éléments qui a permis à VDZ de retourner la rencontre, on voit un 6-3-6-0 si vous avez pas vu, vous êtes là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le troisième et dans la quatrième manche ? C'est surtout au niveau de son service. On le voit 40% en moyenne sur le set 1 et 2 derrière sa première balle. Donc c'est très très faible. C'est moins de la moitié des points remportés derrière sa première, alors que c'est un gros golgot, il est censé pouvoir compter sur ses 1-2 punch. Ce qu'il a fait d'ailleurs dans le troisième et dans le quatrième. Et dans le set 3 et 4, il est à 77% de points remportés derrière sa première. Et donc, il pose beaucoup plus de difficultés à Daniel qui a du mal à renvoyer ses services. Ici, donc, on le voit, deuxième point du jeu et il va tout de suite partir à la faute. Deuxième coup de raquette, donc le 1-2. Il va mettre une gigantesque merguez là, dans le panneau du score en fait. Et ça montre, ça traduit déjà, ça trahit sa certaine fébrilité dans cette fin de match. Troisième point, dans ce dernier jeu, on voit Daniel qui a 4 mètres de la ligne de fond, comme d'habitude, pour retourner le service adverse. C'est une deuxième balle de VDZ qui va ricocher sur la bande et partir juste derrière le carré. Donc double faute. Deuxième double faute simplement du set. Quatrième double faute au total. C'est pas anodin qu'il la fasse à ce moment-là dans le dernier jeu du match. Alors qu'on arrive peut-être sur un tie-break et il pourrait éventuellement recoller à 2-7 partout. Donc VDZ qui montre des signes de fébrilité entre ce coup droit satellisé et cette double faute. Et ça, on le sait, mais VDF, c'est un prédateur à ce niveau-là. Il a la croyance, la patience dans son jeu. Et il voit, c'est le moment peut-être de frapper un grand coup et d'essayer de breaker VDZ. Quatrième point de ce dernier jeu, on arrive bientôt à la fin. Daniel VDF qui est très loin, encore une fois, qui va faire un retour de service extrêmement long. Qui va pousser VDZ à faire une remise relativement moyenne. Il y a l'échange qui va s'engager, mais très court encore. Il va y avoir un décalage coup droit de la part de VDZ. Il va faire une nouvelle faute, donc assez rapidement. Un troisième coup de raquette de son côté simplement. Et Daniel qui montre donc ses qualités de retour. Sa clutchitude également sur un moment important parce qu'on est à 15-30. Il faut la remettre, il faut la remettre loin, profond. Parce qu'on l'a vu sur l'ensemble du set, VDZ s'est appuyé immédiatement après son service sur une énorme sacoche en coup droit pour faire la différence. Et donc là, on le semble, le château de cartes hollandais est en train de s'effondrer. Et on termine cette analyse. Dernier point dans ce match, balle de match victorieuse pour Daniel Medvedev. Troisième coup de raquette, VDZ qui anticipe. Donc ce qui s'est passé assez souvent dans la quatrième manche. Daniel qui est très loin, VDZ qui spam les petites amorties en coup droit. Ça nous rappelle Berrettini qui aime bien ses amorties en coup droit en avançant. Sauf que là, ça va s'accrocher dans la bande. Medvedev qui va remporter la rencontre. Et VDZ qui va perdre sur ses points forts du set 3 et 4. Il va perdre sur son service, il va perdre sur son coup droit et sur ses petites amorties distillées. Donc on le voit encore une fois, quand vous êtes dans des moments de tension, quand vous êtes sur la fin des sets, surtout sur un joueur qui n'est pas très expérimenté comme VDZ. Daniel est là, il sait que je vais renvoyer la balle, je vais attendre la faute. En gros, le message c'est, Coco tu veux ton match ? C'est à toi de faire les coups gagnants, surtout dans un moment pareil. Vas-y, j'attends de voir, est-ce que tu peux réussir à les réaliser ? La réponse, ça a été non de la part de VDZ et ça rappelle à quel point la Medvedev a une maturité désormais sur les fins de match, les fins de set. Il est carnassier, ça ne vous rappellera pas d'ailleurs un petit peu Novak Djokovic ? Et pour donc vous donner mon pronostic, engagé, parce que Novak Djokovic reste le favori, bien sûr, de cette édition de l'US Open 2021. Mais son niveau de jeu est fluctuant, assez médiocre depuis le début du tournoi. Par contre, Daniel, je trouve que ça a été globalement rassurant. Là, il a été légèrement testé dans la troisième et dans la quatrième manche. Il a dit, ok, VDZ a très bien joué, moi j'ai essayé de m'accrocher, j'ai essayé de remporter la rencontre en quatre manches, ce qu'il a réussi à faire. Ici, on le voit, peut-être le point le plus spectaculaire de la rencontre, un service court-croisé de la part de VDZ. Un chop de retour de la part de Daniel qui va faire une course monumentale. À gauche l'a renvoyé faire un passing et VDZ n'y pourra rien, il va essayer de faire une demi-volée, elle sera ratée. Donc, je me mouille la nuque un petit peu et je pars sur Daniel Medvedev, vainqueur de ce tournoi à l'US Open 2021. Pour toutes les raisons qu'on a explorées dans cette vidéo, maturité tennistique, calme, confiance en son jeu, croyance, capacité à se sortir de moments difficiles. On l'a vu contre VDZ dans cette partie, c'est bien qu'il était un petit peu testé après ses premiers tours, très simple. De son côté, Nomag, je trouve que c'est un peu plus laborieux possible, faudra voir s'il arrive à passer en demi et en finale déjà. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, à titre personnel. J'ai pas vocation à avoir la science infuse et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et on enchaîne avec la roque du jour, les deux derniers quarts de finale, c'est pour aujourd'hui. 19h15, Zverev, Harris, grosse pièce sur Zverev, plus d'expérience, je pense, à ce niveau-là. Harris qui est un nouvel explorateur en quart de finale en grand chelem, donc 4-7 pour Zverev. Et ce soir, dans la nuit, Djokovic, Berrettini, remake de la finale de Wimbledon, remake du match épique à Roland-Garros également. Je pense que l'avantage va nettement à Novak Djokovic. Berrettini, je l'ai pas trouvé sensationnel sur son parcours à l'US Open, ça devrait être une victoire en 4-7 de Novak. Pour info, pas de stream ce soir, le prochain stream sur Twitch, ce sera à 21h ce vendredi pour la première demi-finale à l'US Open. Sinon, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez de burgers.